L'espace Mandela a pris des airs de cabaret samedi dernier avec la complicité de la compagnie Mosaïque. Elle y tenait la première de son nouveau spectacle, Le Mosaïque Hall, une comédie musicale créée en résidence à l'espace même. A la tête de la compagnie, Katie Gourlet, cette armantieroise a derrière elle une carrière de danseuse très impressionnante. A trois ans, elle commence la danse classique, puis se dirige vers le modern jazz, avant d'aborder les danses de salon et latine. Par hasard, elle découvre la danse orientale qui l'emmènera jusqu'en Égypte en passant par les Émirats, Singapour, la Thaïlande, la Syrie et le Liban. Je me suis présentée dans un cabaret spectacle, on cherchait une danseuse orientale, je ne connaissais absolument rien, mais j'avais quand même fait énormément de danse déjà dans ma vie. De trois ans à l'âge de, je devais avoir une vingtaine d'années, donc j'avais quand même fait pas mal de choses. Donc en arrivant dans ce cabaret, je me suis présentée pour l'audition, en me demandant ce que j'allais faire d'ailleurs, et il y avait des musiciens qui m'attendaient, donc c'est toute une histoire qui est un peu longue à raconter pour aujourd'hui. Mais en gros, dans ce cabaret, la musique est passée, les musiciens ont joué, je me suis sentie vraiment très très bien, et je me suis dit qu'en fait, à travers toutes les danses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, c'est celle-là que j'attendais. Et en dansant, je me suis sentie vraiment très très bien, de mieux en mieux, j'ai complètement oublié que c'était une audition, et à la fin, le patron m'a engagée. Il va m'avouer un peu plus tard qu'il y avait d'autres danseuses qui étaient beaucoup plus professionnelles que moi, mais qu'il a préféré miser sur moi, parce qu'il avait trouvé que j'avais un truc en plus. La preuve qu'il n'avait pas tort, puisque je suis partie en Égypte, et j'étais engagée là-bas, je suis partie pour les vacances à la base, et j'étais engagée pour des bateaux-croisières, où ça a très bien fonctionné. Je suis partie pendant deux fois trois mois, donc sur deux années consécutives. Et là, j'ai voulu rester en Égypte, parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie d'en apprendre plus aussi. Il faut savoir que les gens m'ont appris la danse orientale, c'est-à-dire le public. Ce n'était pas un professeur, c'est vraiment les gens du peuple qui m'ont vraiment créé, je vais dire ça comme ça. Parce que quand je suis arrivée de France, forcément, j'avais les mœurs françaises, les idées françaises, la culture française, que là, évidemment, j'ai appris plein d'autres choses. J'ai eu un choc culturel, évidemment, parce que c'est compliqué d'arriver dans un pays étranger et d'être française en Égypte, à faire de la danse orientale, être une européenne dans un pays plutôt musulman. C'est un peu compliqué. Donc il faut du temps, il faut s'accrocher, il faut du caractère aussi, parce qu'on s'en prend plein la figure, en fait. Mais après, une fois que c'est passé, c'est bien, c'est pas mal. Et là, effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Ça a très, très bien fonctionné pour moi. Les médias se sont intéressés à moi en Égypte, puis en France, puisqu'effectivement, l'une des prophètes dans son pays. Donc la France a su que j'existais au moment où j'étais en Égypte. Tant que j'étais en France, j'existais pas. Donc voilà. Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu un engouement, un peu pour mon histoire, de la France française partie en Égypte et qui a réussi quelque part le challenge d'être une danseuse orientale renommée en Égypte. Et il y a quelques années, j'ai décidé de revenir en France pour des raisons personnelles, notamment pour mon papa et ma maman. Parce que vivre loin de sa famille, c'est bien, mais il y a un moment donné, on se dit, mais un jour, on va m'appeler en me disant, mais tu sais, t'as plus de papa et plus de maman. Et j'ai eu peur de ça. De retour en France, Kitty montrait une compagnie en amateur avant de revenir au statut professionnel en créant il y a quatre ans la compagnie Mosaïque. Nous avons plusieurs spectacles. Nous proposons un spectacle exotique qui fait un peu le tour des pays chauds. On se croit en vacances. On a aussi un spectacle disco années 80. On a également un spectacle orientaliste. Ce sont en général des revues. On a également des spectacles pour enfants. On a le cabaret sous forme de revue également. Et comme ce soir, le cabaret sous forme de comédie musicale qui est évidemment un nouveau spectacle. On joue pour la première fois à la Salle Nelson Mandela. Le Mosaïque Hall raconte l'histoire de Nina, une jeune provinciale qui monte à Paris pour tenter de retrouver sa mère qui l'a abandonnée alors qu'elle était enfant. Elle rêve de devenir une star de la chanson et se retrouve dans un cabaret où elle découvre que l'on n'y fait pas que chanter et danser. Comment est né ce spectacle ? Eh bien moi, j'écris depuis longtemps. J'écris des chansons, j'écris des nouvelles, j'écris des spectacles et j'écris des comédies musicales. Mais la difficulté des comédies musicales en général, c'est qu'on a besoin de personnes pour composer. Donc des compositeurs pour les musiques évidemment. Et moi, j'écris, je joue, je chante, je fais ce qu'on veut, mais je ne joue pas d'instruments et je n'écris pas de musique. Donc c'est évidemment là où le bas blesse. On a des difficultés dans ce cas-là de monter de comédie musicale. Jusqu'au moment où j'ai eu l'idée, comme beaucoup d'ailleurs, de me dire autant d'utiliser des chansons existantes et de créer une histoire autour de chansons existantes et plus faire comme je fais d'habitude, de créer une histoire avec des chansons que j'écrivais. Donc là, j'ai pris effectivement des chansons existantes et j'ai écrit une histoire autour de tout ça. Et il y a longtemps que j'y pense parce que les filles, en fait, au début de la compagnie, m'appelaient Madame Katie. Et ça m'ennuyait parce que ça faisait très mackerel. Donc je leur avais dit mais arrêtez de m'appeler comme ça sinon la prochaine fois, je vous vends. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le cabaret, le mosaïcole avec la mackerel Madame Katie. Donc quelque part, qui est un peu mon rôle, sauf que je ne vends pas les filles. Ces filles, justement, elles sont onze sur ce spectacle. Toutes sont danseuses, mais certaines chantent et jouent la comédie également. J'ai demandé à quelques-unes d'entre elles comment et pourquoi elles avaient intégré la compagnie et ce qu'elles ont trouvé difficile dans la mise en place de ce spectacle. C'est l'ambiance générale, en fait. Super bonne, une bonne entente. Ça s'est ressenti dès les auditions. Alors pour nous, c'était un petit peu bizarre. En fait, Katie nous a trouvées dans une poubelle. On était dans une poubelle et on essayait de danser dedans. Et donc elle est passée par là et puis elle nous a dit ben venez dans la compagnie, ce sera mieux quand même. Et du coup, on est venus dans la compagnie. Et après, elle s'est rendu compte qu'on était ses filles. Mais ça, c'était plus tard. Pas tout de suite. C'est avec la mentalité. Elle s'est dit, il y a quelque chose. C'est pas ce qu'on dit. Et pour finir, dans la comédie, c'est moi sa fille, en fait. Voilà. Le changement de costume qui est très rapide. De garder son sérieux alors qu'on a envie d'avoir des fous rires. De gérer les blancs pour le texte. Moi, j'ai pas de texte. Non, ben ouais, le changement de costume et quelques corées qui sont un peu plus compliquées. Danse, sensualité et performance vocale, on séduit un espace qui est affiché complet. Le son était géré par le régisseur de la salle, Guillaume Ventum, et la lumière créée par Fred Titka de la société Tambo. Pour vous tenir informé des prochaines dates de ce spectacle et de l'actualité de la compagnie Mosaïque, rendez-vous sur son site internet dont l'adresse apparaît à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada